Salut tout le monde, c'est Jacks et on se retrouve aujourd'hui sur FM15 pour la suite des aventures avec les Lyonso, à savoir le FC Sochaux Montbéliard. Alors, la dernière fois, on s'était quitté sur le match nul face au stade Brestois. On avait fait 3-3, on avait été mené 3-1 en seconde période, puis on a réussi à revenir grâce à la réduction du score de Raphaël Kassas, qui a pu profiter d'un cafouillage dans la défense afin de s'offrir un but, certes pas très beau, mais un but important. Puis, on a eu le but égalisateur de Thomas Gerber, qui a profité d'un excellent centre d'Edouard Butin. Ensuite, donc voilà, comme vous pouvez le constater, on a été affronté tour, on a eu un bon match, malgré qu'on n'a pas eu une finition exceptionnelle, il a fait l'attendre la 90ème minute pour voir Joseph Floppy ouvrir le score et offrir du coup une victoire importante dans la quête à la montée. Ensuite, on a joué la Geoxer, où on a eu un très très bon Raphaël Caceres, qui s'est offert un splendide coup franc, qui a trouvé la barre et qui est rentré malgré tout dans le but. Edouard Butin est également buteur dans ce match, on s'est fait une petite frère en fin de match, mais rien de bien grave. D'ailleurs, je vais mettre les buteurs, comme ça vous aurez un bon aperçu. On a ensuite été déplacé à Châteauroux face à l'Aberition, on a pris le Bouillon, c'était mérité, on n'a pas montré bien grand chose, donc le score est plutôt logique. S'en suit ensuite le match, on va dire un match clé quand même, puisqu'on a reçu le stade Lavalois, qui était actuel leader de la Ligue 2, lors de ce choc, et le moins qu'on peut dire, c'est qu'on les a plutôt dominés. 3-1, le score était plutôt logique, on aurait même pu en mettre davantage, si on avait eu, encore là une fois, une finition beaucoup plus satisfaisante. Je sais lors de la dernière vidéo, j'avais dit que j'irais jusqu'à Caen. Comme vous pouvez le voir, ça n'est pas été jusque là, j'ai un peu plus avancé dans la partie, et le match face à Caen était d'une simplicité même, puisqu'on les a torchés 3-0. Doublé d'Edouard Butin et but de la Marana Diallo. Il n'y a pas eu une énorme résistance en face, j'étais plutôt surpris du match. Enfin bref, je ne vais pas m'en plaindre, c'est un passage au 4ème tour de la Coupe de la Ligue, je ne sais encore pas sur qui je vais tomber. Il y aura très certainement le tirage durant ce match, et ensuite il y a eu le match face à Créteil, où on est tombé. Alors je suppose que c'est plutôt qu'on n'a pas eu le physique pour enchaîner 3 matchs en une semaine. Voir même pas une semaine, mais on n'a pas eu le physique pour jouer face à Créteil, et on s'est fait marcher dessus, et le score est plutôt gentil compte tenu de la physionomie du match. Donc voilà, on va se retrouver du coup pour le match face au GFC Injection, qui est actuellement pas très très bien placé en Ligue 2, mais je me méfie puisqu'on a quand même quelques difficultés à faire des bons matchs tout simplement à domicile. C'est vrai qu'on a plutôt des difficultés à enchaîner, et je me méfie très 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 particulièrement de cette équipe qui est capable de faire un coup chez nous, c'est pas impossible. Alors, on va tout d'abord vérifier qu'il manque personne. Normalement je l'ai fait avant, je vais tenter Berenguet, qui était plutôt inquiet de pas jouer, c'est vrai que je ne l'ai pas fait beaucoup jouer, 4 matchs à peine, et 3 en remplaçant. Donc c'est peut-être le moment de le tester, tout simplement. Je vais faire ça, on va faire... Car le toko est blessé. Ouais. On va jouer comment ? On va faire ça comme ça, je vais dire. Allez, on va rester comme ça. Et c'est un 4-4-2 que proposera Gézélec Ajaccio. Et c'est parti avec Pierre Gibault. Ah d'accord, il commence comme ça, c'est super. José Floppy, Berenguet, Gibault. Gibault, ouais, il a du mal dans ses passes. C'est Edouard Butin, Caceres, Thomas Gerber, la frappe et la bonne parade du gardien. Du gardien corse, eh oui, bonne parade. C'était pas évident. Allez, José Floppy. Gerber qui s'infiltre encore une fois la frappe d'Edouard Butin. Et là, voilà. L'ouverture du score du FC Sochaux, Montbeliard. Grâce à son buteur vedette, Edouard Butin. Bon, il y a eu un... Un petit coup de chance quand même. On a eu le contre favorable. Mais bon. On est bien en place en ce début de match. Espérons que ça se poursuive sur la durée. Parce que c'est vrai qu'on a quand même quelques petits soucis. Notamment sur ça, voilà. Sur phase arrêtée. Mais bon. Plus de peur que de mal. Il était hors-jeu. Et c'est tant mieux. Attention. Ouais, ouais, ouais. Comme je le disais, on a vraiment beaucoup de mal sur corner. Il faudra que je travaille ça un peu plus à l'entraînement. Parce que c'est vrai qu'on est vraiment friable. Et on encaisse assez quotidiennement des buts plutôt idiots. Et qu'on devrait plutôt éviter avec une meilleure rigueur défensive. Alors attention. Et encore. Encore une fois hors-jeu. Une meilleure construction dans le jeu. L'avantage est pour les corses avec Benezet. Benezet qui frappe. Là aussi c'est mal joué. Et on rentre dans les vestiaires avec l'avantage au score. Plutôt équilibré comme match. Par contre ils font beaucoup plus de fautes. Mais il y a quand même moyen d'en remettre un. Tout en essayant d'éviter d'en prendre un. Comme ça faillait être le cas là. Mais il a fallu la bonne intervention du Van Pelé. Carton jaune pour l'opi. Et du courtillou c'est le rouge. Et oui monsieur l'arbitre. Ça c'est rouge. Voilà qui fait les affaires de ce show. Ça c'est bien. Ça fait nos affaires. On est maintenant en bonne posture pour prendre le match à notre compte. Il faudrait juste faire le break rapidement pour les mettre au fond du trou. Et éviter de s'en prendre un rapidement. Parce que ça pourrait les relancer. Ils vont jouer après défensivement. Et c'est pas vraiment ce que je veux. Enfin pour le moment le rouge n'a pas l'air de trop les gêner. Allez Benezet. Bien vu beau retour de Gerber. Raphaël Caceres. Pas très flamboyant dans ce match. Et la passe en profondeur pour Edouard Butin. Edouard Butin. Edouard Butin. Edouard Butin en solitaire. Le doublé. Alors je sais pas qui est à l'origine de la passe en profondeur. Mais c'était superbe. Allez le petit festival d'Edouard Butin. La frappe croisée. Magnifique. Allez on va faire quelques changements. Le break est fait. Il n'y a plus qu'à assurer plus ou moins le score. Si on peut enfoncer le clou. Ça ne me dérangerait pas. Alors qui est plutôt fatigué. Joseph Lepi. Ouais. Joseph Lepi. On va essayer d'éviter de prendre le carton rouge. Raffel Kassas n'est pas dans un très très grand match. Donc je vais tenter Fabra Diedou. Et on va faire rentrer la Marana Diallo. Ouais. Ou pas. On va garder ce joker là. Pour plus tard. Aux alentours de la 80ème. Parce que des fois qu'il y a une blessure qui survienne. Ça serait quand même con de ne plus avoir de solution de remplacement. Et ça pourrait offrir à Jacques-Ceux un possible retour. Allez Jibo. Qui intercepte pour Zouma. Shunzu. Mignot. Roussillon. Gerber. Qui ne fait pas un mauvais match Thomas Gerber. Mignot. Gerber. Shunzu. Qui est un peu plus haut. Stopida. Qui passe à Gerber. Vers le centre de Thomas Gerber. La reprise d'Edouard Butin. Et quelle parade. La parade de Maury. Et Edouard Butin était quand même pas loin de s'offrir un triplé. Il y avait la place. Franchement. Allez on va sortir. Berengue pour l'entrée de la Marana Diallo. Qui va essayer de dynamiter un peu cette fin de match. Très très bon match de Lionel Zouma. Il fait un très très bon match de Lionel Zouma. La satisfaction avec Edouard Butin. Allez Gerber. Shunzu. Jibo qui centre. Malheureusement c'est contré. Ça va peut-être revenir. Non. Ah ouais. Ajaxio perd facilement le ballon. De toute façon il reste même pas 20 secondes à jouer. Ça va se terminer sur 2-0. Voilà. C'est fini. Victoire 2-0. Et bah c'est pas mal tout ça. Puisqu'on remonte quatrième au classement. A seulement 3 points du leader. Dijon. Qui a mis un petit carton à Angers. Mais bon voilà on est encore... On est quand même bien placé pour le moment. Dans la course à la montée. Et j'espère que ça va continuer. Dans cette voie. Et oui Edouard Butin qui ravit les supporters. Tu m'étonnes. Je vais voir à combien de buts il était. Ouais il est déjà 7 buts. Il fait une bonne saison. 7 buts en championnat. 3 en coupes pour 3 matchs. C'est pas mal. Et maintenant il faut se déplacer à Ivry. Et Philippe Montagné renvoyé par Rennes. Ouais. Je sais pas combien ils étaient. Le stade Rennais. Ils étaient 18ème. Et tu m'étonnes. Qu'ils se fassent virer. Florin Beringue. Mécontent. Écoute. C'est vrai que t'es pas prévu titulaire. Si ma foi il y a moyen d'avoir un petit chèque. Pour toi. Ça serait quand même pas mal. Surtout que ça fait. Je crois que j'ai 3 places pour un poste. Donc là que ça serait pas une mauvaise chose. Que de vendre un joueur de ce côté là. Et comme je peux pas vendre un brand. Puis qu'il est prêté. Je vais vendre plutôt Beringue. Qui n'est pas d'ailleurs très utile dans mon schéma. Puisque c'est simplement le 3ème choix. Allez. Allez. Ivry. En coupe de France. Ça devrait être un match où on devrait pas avoir trop de problèmes. Normalement. Et Jean Tigana nommé entraîneur de la Géoxère. Voilà. Altercation entre Mignon et Léonard à l'entraînement. Ouais. On va vite se calmer les gars. Garder vos forces pour le match. Il me semble qu'on n'aura pas Shunuzu ni Lionel Zuma. Ouais. Je crois qu'on les aura pas. C'est dommage. C'est dommage. Allez. Il y a pas mal de matchs là. Avec les sélections. On va dire que Pierre-Gibault n'est pas très très bon depuis le début. Et on y est. Allez. Ouais. Et voilà. Comme prévu. Shunuzu et Zuma ne sont pas là. C'est dommage. Du coup on va faire jouer Paul-Léonard. Puisque Mathes Vivian j'en ai pas une grande confiance. Florent Ardieu qui va jouer également. Et je pense qu'on va rester comme ça. Puisque la composition avait plutôt bien fonctionné. Lors du dernier match. Il n'y a pas de raison de ne pas la renouveler. Je vais laisser un peu de temps de jeu à Beringuer. Parce que s'il part autant le faire jouer et obtenir peut-être une bonne valeur. Edouard Butin. Qui a failli se la s'illustrer dès la troisième minute. Allez. Gerber pour le corner. Ça donnera rien. On va obtenir la touche. On marque pas beaucoup sur... Sur coup de pied arrêté. Notamment les corners. On encaisse mais on marque pas. En même temps je crois pas que j'ai les joueurs niveau taille pour faire le poids dans ce niveau là. Attention. Et but. Oh là là. Sofiane Hama. Ouais. Ouais. Ça commence très très mal. Beau retour de Gibbo. Mais là la défense s'est fait embarquer par Gébali. Et du coup Hama seul peut crucifier Pelé. Allez les gars. Il faut vite se ressaisir. Parce que c'est censé être un match quand même plutôt facile. C'est fa2. On doit tenir notre statut. Allez récupération de Joseph Loppy. Raphaël Caceres. Pour Edouard Butin. Edouard Butin qui s'isole vers Berengue. Et but. Et but. Le CSC de Kébé. Magnifique. J'ai pas trop vu ce qui s'est passé. Alors Berengue va centrer fort. Ah ouais. Il peut rien. Il peut rien Kébé. En tout cas ça nous permet de revenir au score juste avant la mi-temps. Alors on va rester comme ça. Pour le moment. Ils ont été dangereux qu'à une seule reprise. Remarquez nous aussi. Attention le corner. C'est vraiment friable sur corner. Il faut vraiment que je trouve quelque chose. Et la blessure. Oh là là. La blessure des dents en butin. J'ai envie de tenter quelque chose d'autre. Densifier un peu le milieu de terrain. Notamment avec Mickaël Malsa. Que je vais faire jouer en box to box. Qui va essayer de défendre et d'attaquer. Et être le plus complet possible. Du coup Raphaël KSR je vais pas le mettre en faux neuf. Ce qui ne me servirait pas à grand chose. On va le mettre en attaquant avancé. En espérant qu'il soit performant. Parce que lors du dernier match c'était pas vraiment trop le cas. Avec Koufran. Si on pouvait éviter les prolongations ça m'arrangerait aussi. Allez attention. Parce que Ivry n'a pas ni son dernier mot. Ils sont dangereux. Allez Gerber qui a récupéré. Gerber qui part sur le côté. Le centre vers KSR. Et Jousse. Jousse qui s'interpose. Allez. J'ai l'impression qu'on met davantage le pied sur le ballon. On va faire quelques changements. Parce que j'ai l'impression que certains ne sont pas dans leur match du tout. Notamment Gerber. On va faire rentrer Dialo. Je vais garder un changement au cas où il y aurait une prolongation. Ce que j'espère pas du tout. Parce que c'est vrai que ça serait catastrophique. Allez. Roussillon. Caceres. Dialo. Malsa. Lopi. Qui frappe de loin. Mais ça ne l'inquiètera pas. Jousse. Qui était bien placé sur le ballon. D'ailleurs Jousse qui relance rapidement. Mais Berenguer s'interpose. Et Malsa pénalty. Kébé. Oh là là. Québec en train d'éliminer à lui tout seul son équipe. A condition. A condition. Je ne sais pas qui le tire. C'est Jean-Pascal Millot. Et c'est le but. Magnifique. Alors je ne sais pas comment il a été tiré. Mais il n'était quand même pas loin de taper la barre. On va vérifier. Il me semble qu'il n'est quand même pas loin de taper la barre. Ouais. En puissance. Mon pénalty. Mérité quand même. Mais bon je ne suis pas sûr que Caceres l'aurait eu. Si la défense l'avait laissé passer. A voir. Mais je ne suis pas sûr que Caceres l'aurait quand même attrapé. Enfin l'aurait quand même récupéré. Ben voilà. Victoire 2-1. Dans la souffrance. Grâce à un pénalty assez idiot en fin de compte. Et oui Kébé qui est quand même noté à 7. Alors que c'est lui qui est fautif sur les deux buts. Étrange. Mais bon. Ça nous permet de passer au 8ème tour. Et d'obtenir un petit chèque aussi. Bon c'est que 6 000. Mais c'est toujours ça de pris. Et il va falloir affronter le Havre. Qu'on a déjà battu en Coupe de la Ligue. Il me semble 2-1. D'ailleurs Coupe de la Ligue on va voir le tirage. Alors j'espère ne pas avoir un club trop compliqué et gagnant. Il y avait mieux. Et il y avait pire. Et il y a un choc. Le Classico. OMPG. Il y a Nice-Monaco. Il y a pas mal de chocs. Ouais ouais ouais. Il y a des belles affiches. Pour ces 8ème. Il y a moyen de passer. Il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Et tirage de la Coupe de France. On va aller. Et non. On va recevoir Vannes. Le Vannes qui évolue. Ah oui. Ils ont pas eu des soucis. Des soucis financiers il me semble. Ouais c'est pas possible. Ouais du coup ils sont de la NACF à 2. Ça devrait passer normalement sans trop de soucis. Allez. Maintenant il faut aller se déplacer au Havre. La victoire je sais pas si ça va être possible. Ils sont 7ème. C'est le choc de cette journée de Ligue 2. Allez. Il faut y croire. Il y a Anthony Letalec. On va garder le même dispositif. Par chance. Edouard Butin n'a rien eu. Est-ce qu'on récupère nos... Vous allez voir. Africains. Voir on les récupère mais dans un état plutôt pitoyable. Donc du coup je vais pas les convoquer pour ce match. On va les laisser au repos. Ça m'embête un peu parce que Paul Léonard je le sens pas très serein derrière. Je vais garder Béringue parce qu'il m'a pas sorti un mauvais match dernièrement. C'est vrai que ça peut le mettre en confiance malgré le fait qu'il... Enfin que je lui ai promis un bon de sortie au prochain Mercato. Si ça peut le mettre en confiance. C'est pas... C'est pas... C'est pas mauvais. Au contraire. Ça peut être que du bonus. Bon. Bon. Il se passe pas bien grand chose dans cette première période. Ouais. Voilà. Il y a eu des occasions mais pas suffisamment importantes pour être vu. Bon. On a pas la possession. En même temps je m'attendais pas à l'avoir. Allez. C'est reparti pour cette seconde période. J'espère qu'il y aura un peu plus d'animation avec ACRS. Gerber. Gerber qui se fait arrêter net. Mais on obtiendra la touche. Pour l'instant c'est vrai que c'est un résultat qui me conviendrait parfaitement. Je préfère faire nul que perdre. Bon après c'est sûr que si on peut ramener la victoire. Allez. Gerber pour le coup franc. Non. Une nouvelle chance. Allez. Béringue. Le goal. Le goal. Ah non c'est pas Béringue. C'est Edouard Butin. Alors j'ai cru que c'était Béringue. J'étais sûr que c'était Béringue. On va vérifier. Ah oui il y en a encore. La frappe de Béringue repoussée par le gardien. Et Edouard Butin à ligne derrière. Belle saison. Ah il est encore blessé Edouard Butin. Ça ça m'embête. C'est chiant en même temps. On va faire jouer Karl Tocco. Qui est de retour de blessure. Alors je l'ai fait quoi ? Est-ce que j'assure le résultat ? Ou on reste comme ça ? Yoann Pelé fait un très bon match. Je vais rester comme ça parce que j'ai pas l'impression qu'ils nous mettent tant en difficulté que ça. J'ai pas l'impression. Ah Marco Amélia oui c'est vrai que j'avais dit. J'avais vu qu'il avait signé là-bas. Oh le but. Le but de Joseph Mendes. Enfin ceci étant la frappe d'avant était belle. Je sais pas qui a tiré. Saïs. Ouais. Barre. La barre. Et Yohann Pelé qui peut rien faire derrière. Le but était vide. Et du coup ça fait un partout. C'est quand même pas une mauvaise opération pour le moment. Allez Roussillon peut-être. On va peut-être en remettre un. Bérenguet. Bérenguet qui s'illustre plutôt bien dans ce match. Alors que Raphaël Cassas est plutôt absent. Allez attention le Talek. C'est peut-être pas fini. Le Havre Pousse aussi. La reprise est magnifique. Le roi. Le roi Merlin. Ah là 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 là. Crucifié. Ah crucifié là. Quelle reprise. Imparable. Ah c'est imparable. Le retour du Havre. Ouais non mais. Il poussait aussi. On aurait pu. On aurait pu marquer nous aussi. Sur l'action d'avant. Mais c'est le Havre. Sur cette superbe inspiration. Deloroy. Qui prend. Le. Commandement du match. Alors peut-être sans mordre les doigts. On va peut-être sans mordre les doigts. Allez les gars. C'est peut-être pas encore fini. Il y a peut-être moyen. A condition. De rechoper le ballon. Et de ne pas reprendre un. Et la parade de Juan Pelet. Qui est. Qui a été battu. A deux reprises. Mais je ne peux pas lui en vouloir. Parce qu'il ne peut absolument rien faire. Sur les deux buts. Elle est la tête de Mendes. Qui a failli. Faire mouche. Mais bon. On va rester là. Je pense. Le score n'évoluera pas. Marco Amina va dégager. Pour. La dernière fois. On va peut-être laisser la dernière action. Pour le Havre. Gomboa. Non. Non. L'arbitre renvoie les deux équipes vestiaires. Bon. Ce n'est pas immérité pour le Havre. Mais quelle frappe de le Roi. Elle est superbe. Et du coup. Et du coup. Et du coup. On perd un petit peu. De terrain. Par rapport. A Nîmes. Par rapport à Dijon. Qui a encore un match en retard. Qui a un match en retard. Il faut. Il ne faut pas négliger ça. Enfin bon. Comme on peut le voir. Il y a un petit wagon. Qui se forme à partir. Du Havre. Jusqu'à. Ouais. Jusqu'à l'Avignon. C'est vrai que c'est plutôt serré. Cette Ligue 2. Et Nicolas Fouver. Qui s'offre un petit triplet. Tout comme Toi Filou Maolida. Et c'est vrai que c'est une défaite. Plutôt dommage. Enfin. Qui est plutôt. Frustrante. On aurait pu. En mettre un. Nous aussi. Avant. Le superbe but de le Roi. Mais bon. C'est le foot. Tout ne se passe pas toujours comme on le voudrait. Et bon. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Il y a encore largement moyen. De monter. On n'est même pas à mi-saison. Une victoire face à Clermont. Nous relancerait tout de suite. Il ne faut pas perdre pied. Il faut tout de suite. Enchaîner avec une victoire. Et Dijon qui va jouer Orléans. Normalement ça devrait passer sans problème. Et non. Le match nul. Donc finalement. On ne perd pas. Tant de terrain que ça. Puisque. Même Dijon ne profite pas. De notre défaite. On perd un point. Un point. Ce n'est pas énorme. Allez. Il faut battre Clermont. Il faut prouver. Qu'on est présent. Il faut le montrer. Et ça passe. Par une victoire. Face à Clermont. Je n'ai pas fait gaffe. 20 euros la place. Ça va. Et Edouard but 1. Troisième meilleur buteur de Ligue 2. Avec 8 buts. C'est pas mal. Alors je ne sais pas si je vais changer. De formation. Je n'ai pas l'impression que Caceres. Soit très très bon. En faux neuf. Il m'avait l'air beaucoup plus intéressant. En attaquant de soutien. Contrairement au faux neuf. Et je vais laisser Beringue. Parce que Beringue ne m'a pas fait. De mauvaises. Enfin les deux derniers matchs. C'était plutôt intéressant. Et donc du coup. Je voudrais bien lui redonner sa chance. Alors. On va changer. Je vais mettre Stopila Shunzu. A la place de Léonard. Ouais Shunzu qui a fait un bon match. Enfin. Qui était absent pardon. Absent lors du dernier match. Puisque c'est vrai qu'il n'était pas non plus revenu. Dans une très très bonne forme. Et du coup. Je préfère Assurie comme ça. Ouais. On va rester. Sur qui ? Je vais sortir Diallo. Et. 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 Je vais. Mettre Aborant. Mais c'est vrai que Fausurier. Ça pourrait être Fausurier en fait. Qui pourrait partir. Parce que Fausurier n'est pas tellement un milieu offensif. Il est plutôt milieu latéraux. Voir défenseur latéraux. Latéral. Mais latéral c'est mieux. C'est plus français. Et donc du coup. C'est peut-être lui qui va sauter. Alors. Un 4-5-1. Pour Clermont. On voit que ça joue clairement. Le contre. Essayer de passer ce rideau du milieu de terrain. Allez. Les gars il y a moyen. Avec Florian Tardieu. Berenguet. Pour Gibault. Gibault qui trouve Edouard Butin. Et. C'est capté par Fourneuve. C'est dommage. Edouard Butin aurait peut-être pu. Faire mieux sur cette frappe. Mais bon. C'est plutôt bon signe. Il a eu une occasion à se mettre sous la dent. Faut poursuivre ainsi. Il s'est pas passé bien grand chose. A part cette frappe. Pourtant on a la possession. On a les tirs. Allez les gars. Il y a moyen. Il faut enfoncer le clou en seconde période. Gibault. Et. Coup franc. Pour Clermont. Tardieu qui va prendre le jaune. La biscotte. Et la mauvaise passe d'ailleurs de Tardieu. Novilot. Le centre. La barre. La barre transversale pour Clermont. On a eu chaud. On a eu très très chaud. On aurait pu se faire sanctionner sur la première occasion de Clermont. Allez. Cacérès. Cacérès qui joue en retrait vers Tardieu. Lopi. Cacérès. Berenguer. Berenguer vers Butin. Et le but. Goal. Lassaut. Edouard. Butin. Le 9ème but. En Ligue 2. Le 12ème cette saison. Il est fabuleux. Tout simplement fabuleux. Et beau travail de Berenguer. Et la parade, la parade de Johan Pelé, qui capte derrière le ballon sans trop de danger. Johan Pelé, un grand artisan pour l'instant de ce bon début de saison, ce chalien. Alors Jean-Pascal Mignot qui fait un bon match, mais je vais le sortir, on va éviter la blessure, avec Lionel Zouma. Qui d'autre, je vous laisse sortir. Je vais sortir Edouard Butin, je ne vais pas sortir Edouard Butin, je vais peut-être sortir KCRS pour essayer d'obtenir un peu plus de présence au milieu de terrain. Avec Mickaël Malsa, je vais laisser Berenguer, puisque Berenguer, j'ai l'impression qu'il monte en puissance, et pourrait complètement s'installer en tant que titulaire. Et la reprise, la reprise de Joseph Lopi, et le break est fait, le break est fait. Allez, Thomas Gerber qui a très bien tiré ce corner, Lopi qui reprend de voler. Je ne sais pas d'ailleurs s'il touche le joueur ou le poteau, je dirais le joueur à vue d'oeil. Mais en tout cas, le break est fait, 2-0 pour Sochaux. On est bien, on était bien dans ce match, c'est confirmé. Clermont, on a eu, pour inscrire, qu'une occasion, c'était cette frappe sur la barre. Et voilà, la victoire de Sochaux. Au vu des stats, on pourrait dire que c'est une bonne finition, même si on aurait pu avoir très 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 chaud sur l'occasion de Clermont. qui était quand même plutôt dangereuse. Et Dijon qui fait match nul. Et oui, on récupère des points intéressants dans l'histoire. Et on se rapproche à deux points de deuxième. Tandis que Nîmes commence peu à peu à faire un écart. Et Nîmes qui est plutôt surprenant ce début de saison. Je ne pense pas qu'on les attendait à un tel niveau. Et oui, ils ont battu le Havre. Alors qu'Auxerre coule de plus en plus. L'entraîneur du FC Sochaux en période d'observation. Avec des résultats en championnat correct à défaut d'être spectaculaire. Milani, entraîneur inconnu, semble avoir effectué des débuts plutôt prometteurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop mal. On est encore en lice dans les deux coupes. On est quatrième de Ligue 2. en lutte pour la montée. Et Julien Faustionnet qui est observé. C'est pas mal tout ça. Du coup, c'est sur ce dernier match que cette vidéo va s'arrêter. La suite, ça viendra pour le Mercato. Si tout va bien. Je pense que ce sera le premier match de la reprise. A savoir que je regarde Valenciennes. Donc voilà, la prochaine vidéo, ça sera pour Valenciennes. En attendant, il y aura certainement de la F1 avec Alex pour le Grand Prix de Spa. Sur ce, je vous dis à tous, salut !